... Moi, je pense être capable de démolir cette vermine. Ah, d'accord. C'est une autre paire de manches, là. Eh bien, on se sent tout petit, parfois. Eh, regardez ça. Je tiens cette sale petite bête et je tiens son pistolet. Alors, qui a la cloche ? C'est lui. J'en ai connu des poussées de croissance, mais là, c'est énorme. Sidney ? T'es gigantesque. Oublie la cloche et le quartier général sur le chien géant. Ce rayon pourrait bien nous rendre invincibles. Oh, tu crois que tu vas le récupérer ? Il est hors de question que je lâche... Ah ! Tu peux partir, sac à puce. Je n'ai plus besoin de tes services. Sidney et moi serons nos propres quartiers généraux géants. Imbécile ! Tu ne dois pas te mêler ton... Tu ne vas pas le récupérer. Gwen ! C'est ma cousine que t'as failli écrabouiller. Gwen, pars ici ! Tiens-moi dessus ! J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui ! Inferno est dans la place plus chaud que le soleil inexistant de Londres. Oh, dis-donc, mon grand ! Pas la peine de t'échauffer. Je peux le faire pour toi. Oh ! Tu ne sais pas ce qui se passe quand on joue avec le feu ? Oh ! Alors, ça brûle. Je te tiens. Bien joué, grand-père. Garde bien la cloche pendant que je m'occupe de cette bestiole. Sidney, éteins-moi ce feu tout de suite. Je vais reprendre le pistolet à cette gamine sans cervelle. Même pas en rêve. Mais tu peux toujours essayer. Donne-moi ça. Coudou, mon bonhomme ! Mon père ! Je l'ai ! Oh, marge pistolet immédiatement ! J'imagine que cet objet te serait bien utile en cet instant précis. Tu m'enlèves les mous de la bouche ! Oh, est-ce que le gros bébé bébête a brûlé sa petite mimine ? Et si je réchauffais l'autre mimine aussi ? Oh, c'est pas cool. J'étais très bien coiffé. Strike 1, strike 2, strike 3. Éliminé. J'ai toujours la main. Bon, maintenant, je vais reprendre la cloche à grand-père. Mais tu vas cesser. Enfin, allez, rends-moi ça. Oh, peut-être que si tu essayais avec le mot magique. Finalement, c'est plutôt amusant. Je pourrais faire ça toute la journée. Vous allez le regretter, tous les deux. Eh ben, ça chauffe sous ces élytres. Non, je pense que c'est à cause de ma jambe géante. Je suis prêt à récupérer la cloche. Bien sûr. Et voilà, petit Ben. Allez, mon petit Ben, si on te rendait à taille normale. Gwen, un coup de main, s'il te plaît. Accorde-moi deux secondes. Allez, feu ! Joli tir, Sherlock. C'est élémentaire, mon cher Watson. Donne-moi ça. C'est pas drôle. Redonne-moi tout de suite ma taille normale. Qu'est-ce que tu fais ? Je te réajuste. Ça devrait faire l'affaire. Très bien joué, Gwen. Ben, derrière toi ! Je crois que cette fois, il est sonné. Sidney, dépêche-toi. On doit récupérer le pistolet tant que tu es grand. Eh, est-ce que tu m'entends ? Eh, je suis là. C'est pas ton problème. Tu m'entends pas ou quoi ? On ne peut pas laisser ce monstre dans la tamine. Encore bravo, Sherlock Gwen. Quelle tireuse d'élite. Et voilà, chers citoyens de Londres. Votre cloche est réparée. Femménable. Ben, ils allons tuer les gars. Enfin, nous saurons à quelle heure bord le thé. C'est excellent. Saint-Georges a excellé. C'était vraiment top. On a réussi, équipe Tennyson. Dites, ça vaut tenterait d'aller manger un autre fish and chips et de finir notre visite de la ville ? Ça me convient, mais j'ai besoin de comprendre. Si les chips sont des frites, mec, les frites sont des chips. C'est quoi un cheeseburger ? Sous-titrage Société Radio-Canada